Salut ! Non c'est tout pour une nouvelle vidéo, on est sur European Series 4, notre série sur les ottomans. J'ai atteint une taille beaucoup plus conséquente, surtout quand on voit que AGM et Dawassir sont de ma couleur, disons. Nous avons fini la guerre contre la Grande Horde. On va leur laisser deux petites provinces, peut-être ces deux-là. Et ce sera tout. J'ai besoin de nouveaux rivaux, je dirais ça. Le Palatina, vas-y passe, mais j'ai déjà donné les autorisations à quelqu'un d'autre. Bon, je légitimise tout ça. Toujours de la corruption. On va laisser la corruption faire. J'ai vraiment besoin d'un maximum de sous pour passer l'institution. Pologne a annoncé que j'étais son rival. Bon, ben, il faut que je choisisse de toute façon. Ça va coûter cher, ça va coûter cher. Oh, l'Autriche a tout pris. Enfin, l'Autriche a tout son terrain qui a pris. Mais pas les provinces que j'ai reçues. Et j'ai reçu un peu trop tôt. On a des provinces de ce côté-là. Ce n'est pas des ponts sunnites, donc on ne va pas les développer. Yad, c'est nouveau, peut-être. Je suis en train de prendre le colonialiste. C'est parce qu'ils ont du retard, plus que de l'avance. Pas l'Autriche, ils m'aiment toujours bien. Toujours partant pour être allié et tout. Il faut que je termine à jambes d'abord. Après, je ne sais pas qui j'attaque. À l'achat, peut-être, pour les terminer. Plus ou moins terminer. Ou alors, on est terminé complètement. Je ne sais pas. Non, je ne pourrais pas. Non, on ne va pas prendre de la puissance de missionnaire contre coup des technologies. Sachant que je vais bientôt prendre plein de technologies. Ah, je suis encore passé. À la limite. On a des séparatistes d'Almat. Ils ne sont pas très stables. Ils limitent l'autonomie, d'accord. Ils annexent la Hongrie. Premier réflexe, limiter l'autonomie. Puis, ils envoient des missionnaires partout. Après, ça va leur faire un beau pays, tout bleu foncé. Bon, la carte des religions montre vraiment les régions où je n'ai pas accepté la culture. Et celle où j'ai accepté la culture. Voilà, pareil pour les crimes. Non, les crimes, ils étaient déjà sunnites. Là, je n'ai pas accepté la culture. Là, j'ai accepté. Et là, il y a encore un roumain qui pourrait se convertir d'ailleurs. Et là, c'est des rutaines. Ce ne sont plus des roumains. J'ai des gens de libre. Tapportifico, ils ne vont jamais devenir mes vassaux. Ils sont alliés à qui ? Pour Kong, Lorraine et Mayence. Ce n'est pas vraiment des gens près de moi, ça. Il faudrait que je prenne les territoires à Ferraré. Mais je n'ai pas de quoi revendiquer les territoires à Ferraré. Je peux revendiquer les territoires de Naples. Mais j'ai peut-être des trucs plus intéressants à faire. Je vais en revendiquer les deux dernières de la Grande Orde. Plus de la Moscovie. Je ne sais pas combien de provinces j'ai, mais je dois pouvoir le voir avec le succès. Question, il manque Rome pour le Sultanat de Rome. J'en ai seulement 200. C'est peu, c'est peu, c'est peu, c'est peu. Il est en route de la soie, je n'ai pas tellement avancé. On est quasiment en 1600. Il va falloir que ça avance. Je ne peux pas attaquer Hormuz. Je peux attaquer à la chasse, c'est à peu près tout. Dans ce coin-là. Je peux attaquer la Transoxiane. Ils sont alliés à Balouch. Ça ne m'arrange pas. Je vais être... Ce sera moins mes copains si jamais je fais ça. Mais ça me permettrait de tracer une route jusqu'à la province de Soie là-bas. Et potentiellement jusqu'à Delhi qu'il faudra que je commence à attaquer aussi pour ces provinces de Soie. Ou alors jusqu'à l'Afghanistan. C'est facile d'aller jusqu'à l'Afghanistan et de manger par là. Il y a des grosses provinces. On va les éviter peut-être vu que mon but c'est d'avoir des provinces nombreuses. J'ai déjà beaucoup de provinces riches dans mes territoires actuels. On va arrêter la pause. Avant ça, il faudrait vraiment que je gagne les sous qui me manquent. J'ai eu le temps de convertir toutes les tranches de mer ici. C'est peut-être plus intéressant sur les nœuds commerciaux. Je gagne ici 24. Déjà bien. je n'ai pas tellement beaucoup plus de puissance. J'en ai beaucoup dans Raguse mais déplacer mon nœud vers Raguse je ne sais pas si c'est très bien. Sachant que je risque de me faire tirer des trucs du nœud de Raguse. Les gens qui ont rejoint la quoi ? Moldavie. C'est tout. Ça ne me fait pas peur. Ils sont allés à la Moscovie mais par ça. D'ailleurs, je pourrais réattaquer la Moscovie mais je n'ai probablement pas beaucoup de revendications. à l'achat ce serait le bon moment de les les entailler encore une fois. Trois armées ça suffira. Et les Zosni a rejoint. Merci. Alacha a rejoint. Il faut que je sois plus vif. Ou alors j'ai attaque maintenant. pour un diplomate quand même. Ormuz a rejoint. Transoxyane a rejoint. Ah, ça commence à rejoindre l'our. Garantie par Moscovie et Transoxyane c'est beaucoup. Les Mamelouk je pourrais attaquer ou alors la Moscovie. Humiliation d'un rival. j'ai pas j'ai pas quoi les attaquer vraiment. Ça m'embête ce truc. Les deux viendraient. Ça fera beaucoup beaucoup de monde. Ou alors j'attaque maintenant et tant pis si jamais il y a la Transoxyane. Ça me permet de réaliser le... c'est pas une cible plus facile. Il y a les Mamelouk. Mamelouk c'est une cible facile. Non, parce qu'ils ont beaucoup d'alliés et ils sont très très forts en fait. Je vais pas réaliser. En revanche si jamais j'attaque pas les Mamelouk il y a hâte de se mettre dans la Koha et là je serais très embêté. Les Mamelouk ne sont plus suffisamment gros pour être Maïvo mais on va quand même les attaquer. On va prendre des Chaka on sait que mes troupes sont pas du tout au bon endroit. ça va dire que c'est dommage ça m'a coûté des emprunts mais ça m'a l'air mieux de faire ça maintenant. 15 voilà Donc on a Mamelouk Clemsen Yémen et Hormuz Hormuz ils vont nous céder des terres enfin ils vont les céder à Jem je pense Oups Ah c'est pas ça c'est ça hop il y a que ce clic là qui marche c'est pas grave Tchak 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 toi tu t'approches j'aurai un nouvel ensemble diplomatique ça peut être intéressant pour la relation qui est proche mais je préférerais avancer sur le truc des vassaux que j'ai déjà pris les derniers rejoignent Moscovier n'est plus un rival valable et Autriche non plus d'accord j'ai plus vraiment un rival valable alors je pense plus que la France Moscovier a rejoint la Koa j'ai l'intérêt à ce que ça se déclenche pas quand même surtout pendant que je suis en guerre contre les mêmes looks guerre qui va être quand même un peu épouvante probablement les troupes sont loin ça serait bien que je sorte le Yémen facilement ils sont pas très très haut en expansion agressive j'ai une armée là ça en 12 ans elle est direct vers la capitale cette armée là s'occupera du siège en route j'ai des re-éducation sur terre côté Egypte et pas côté Moyen-Orient là il est temps que je fasse le détour pour aller me charger dans le moule un long détour cela dit en passant l'avantage c'est que les provinces que je prends sur eux je peux les mettre en territoire commercial et elles comptent pas pour beaucoup je vais visiter à Aswa après je sais pas où ils vont filer ah je suis en guerre contre Fungi aussi tout sans succin j'attrape les traînards du coup ils font marche arrière c'est déjà trop tard pour eux on les sauverait plus ah je suis déséquilibré j'ai un malus du coup j'ai pas assez d'infanterie dans cette armée ah non vous vous allez à Hormuz peut-être qu'Hormuz il veut sortir non ils ont juste moins 9 ça m'étonnerait il me faut une poignée de soldat de plus on va quand même attaquer malgré le malus je pense que c'est un malus 2 je sais pas Tagali on va assiger Tagali oh encore une armée qui passe et une armée qui m'attaque maintenant mauvais plan ils sont peut-être pas très bien conscients allez envoyons 2 armées vers Clemson tout court et énorme je sais pas qui sont ces alliés Clemson il passe pas bien lourd il passe pas bien lourd il faut pas très peur il n'est pas converti ces provinces là je perds une bataille ici ils doivent être très nombreux on va reculer avec eux aussi les choses plus importantes que le prestige dans la vie la légitimité par exemple j'ai demandé ça c'est bien ça côté Clemson on avance les espagnols ont des séparatistes j'ai des bateaux tout neuf je pourrais peut-être en servir à une occasion alors on va essayer de séger les funjus funji vu qu'ils ont plein de provinces sans fort et un seul fort à la capitale dommage je pense c'est intéressant et en plus on croise des mamelouks qui se promenaient par là et crabollons-les crabollons-les on gagne des sous on s'efforce à les payer c'est un événement sur la cul il y a même des élées qui s'occupent d'éliminer les troupes de Togourt de Clemson pas Togourt fin du siège continuons d'avancer on s'approche de la capitale du Yémen en même temps on a fini une conversion je voulais faire celle-là des conversions très longues en ce moment pas vraiment la force de missionnaire suffisante pour faire mieux une autre armée écrabouillée donc j'ai dit on s'étale c'est pas grave j'ai une bonne guerre sympa en attendant un peu bizarre les autres bonnes guerres sympas mais dans un jeu où faire la guerre est intéressant pour prendre les provinces j'ai des coups de lag je sais pas ce qu'il se passe surtout quand je bouge très vite je sais pas si mon processeur a un souci OBS-T8% du CPU à mon avis ça doit pas compter pour beaucoup est-ce que du coup il est aussi mauvais en score on va se débarrasser de future d'abord voilà qu'est-ce que tu dirais sinon d'oublier les mêmes lots ils sont à 0 ils ont peut-être une armée là ils sont nombreux c'est bon parce que ça vous a motivé un peu plus oui carrément ça c'est fait le Yémen a perdu pas encore beaucoup de fort intéressant je crois de ce côté là on va se replier doucement mais sûrement enfin non pas doucement en fait complètement et tout le temps et maintenant j'ai trop de monde là je les envoie au combat attendre quelques jours puis envoyer les autres voilà Clemsen supposé que vous vous rendriez en abandonnant les mêmes lots c'est bien c'est sage ils sont encore 59 000 Ormuz j'avais envisagé que vous puissiez céder cette province à Ajam et donc bientôt à moi Ajam Ajam on va voir ce qu'on peut leur demander bon bon apparemment ça leur ne plaît pas donc on va juste prendre beaucoup là on arrive légèrement trop tard pour le fort je ne peux pas aller au suivant dommage je vais vraiment arriver trop tard de pas grand chose mais tant pis d'accord il y a de la noblesse qui s'est soulevée nickel on va pouvoir réavancer alors ça veut dire par contre qu'on va éviter de foncer à l'aveugle comme ça on va faire une grosse armée Ormuz j'ai plus de province pour les le truc c'est que leur capitale est là tant qu'ils ont une capitale bien cachée ils ne se sentiront pas trop concernés je dis bien cachée et je n'ai pas de bateau de ce côté là de la mer et c'est vraiment trop long pour aller en chercher donc on va se contenter de ça j'aurais pu prendre une province pour les douales douales et cirros on a 73 c'est pas mal il y a de ça à rejoindre contre moi ah j'avais sapé je crois que j'ai mis l'enregistrement en pause pour les mains la lumière apparemment non bon désolé vous avez une demi-minute d'absence la grande orbe faut que je la chère aussi j'ai pas les revendications le truc c'est que j'ai toujours que deux diplomates et énormément de revendications potentielles à faire ils ont beaucoup mangé sur l'ouzbek aussi la moscovie il faudra que je remange sur eux en fait c'est plus ou moins embêtant surtout qu'ils sont très très forts pour convertir à l'orthodoxisme comme moi je préférerais prendre les territoires je vois sunnites de base c'est là il s'est retiré de la coalition bah il était temps mon gars il en reste deux je sais pas si je peux les attaquer pour déclencher la coalition l'eau est juste admission à mon pays et corruption annuelle réduite ah la corruption donc je lutte activement contre ça coûte des sous mais c'est nécessaire waouh alors alors que notre héritier est encore trop jeune pour régner sa mère Kossem Sultan a demandé à devenir de façon officielle régent de l'empire ottoman elle a déjà gouverné les affaires du pays à l'époque où régnait son époux et l'un de ses fils si elle venait au pouvoir elle pourrait bien inaugurer une période nouvelle le sultanat des femmes elle n'a jamais cédé aux caprices de quiconque pourtant la folie et l'incapacité de ses rejetons suscitent l'inquiétude l'une des promesses faites par Kossem Sultan est d'utiliser sa propre fortune pour financer des projets dits régations dans le désert d'Egypte devant nous lui permettre de régner jusqu'à ce que l'un de ses fils atteigne la majorité en espérant pouvoir influencer sur ses décisions donc soit je laisse faire ses fils et elle devient un homme d'état qui rapporte des points et tout sauf que si je la prends c'est une 5-4-5 rutaine avec une très bonne revendication on va la prendre voilà et elle a 19 ans et c'est son fils de 9 ans elle a eu son enfant à 9 ans il y a un petit petit souci d'âge mais je préfère l'avoir à 19 ans qu'à 45 où elle sera bientôt morte et évidemment les les génissaires réclament leur thune laissons passer les gens qui luttent contre la Moscovie ah et les Balouches si ça se trouve c'est pas la Moscovie qui a attaqué si c'est la Moscovie qui a attaqué un des les trucs qui se trouvent en guerre contre Transaustienne Systan Balouches et Tiat ça veut dire que je peux attaquer en fait donc on va attaquer la Transaustienne on a encore un diplomate ah il faut que je fasse un diplomate d'abord que je me libère un diplomate d'abord ça va me faire une frontière si je prends ce territoire là parce que des provinces a 3 donc je peux en prendre beaucoup et puis je vais pouvoir aller pousser vers province de Cochamp je pourrais réclamer qu'une province a 3 de toute façon laissons les faire de façon autonome allez une dernière derrière moi c'est pas l'autre je suis pas très peur d'eux il y en a encore il y en a qui ont des trucs chez moi pour se passer il y a des trucs on va peut-être le manger la Moscovie est probablement faire sa paie bientôt ils ont un très bon score on va continuer sur ces provinces qui ont un haut pourcentage de représentation dans le pays c'est incroyable c'est incroyable les niveaux c'est comme un tiers ils sont rendus eux ? ah non ils ont fait la paie il y a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 provinces C'est beaucoup, c'est bon. Je voudrais faire les Balouches en tant que Fassal, mais comme j'ai donné beaucoup d'expansion agressif, je ne sais pas si je pourrais les remonter facilement. Nogai, je pense que c'est à peu près perdu. Ouzbek, je suis trop loin pour eux. Et en plus, ils se considèrent costauds par rapport à moi. L'Afghanistan a déclaré sa propre guerre. Ah, ça fait peut-être un moment d'ailleurs. Ouais, c'est une des deux guerres qui savent. Et l'Afghanistan est aussi en guerre contre la Transoxyenne ? Ah ouais, d'accord. Je vais essayer de faire une frontière ici, je pense, pour bloquer la Hanse et la Moscovie. Et pouvoir aller taper dans le Hira, Teto, c'est des provinces faciles à prendre. C'est vraiment pas cher et très loin de la zone où je suis actuellement. Ah, il y a un fort là. Allons-y. Voilà, la Transoxyenne a beaucoup contourné. On va aller m'attaquer là-bas. Voilà, on va envoyer une armée. Les Baluches ont grossi. Il représente combien là ? 58. Euh, non, j'ai rêvé. Ils ne sont pas grossis, c'est juste l'impression que ça me donne. C'est l'Afghanistan qui faisait le ciel, je n'ai même pas vu. Et ils refusent la paix. Ah ouais, ils veulent bien. Il faut dire que j'occupe leur capitale. Euh, non, t'es un peu content. Il y a un fils de plus qui m'a touché. Euh, il y a un garçon. Que va-t-on faire ? On va pouvoir se déplacer par là, c'est peut-être plus intéressant. Sur le fort, par exemple. Voilà, l'échange, c'est trop playant, je ne sais pas où. Qui fait le siège ? C'est moi, oui. Mince, j'ai contracté un emprunt. J'ai pas fait gaffe à mon économie. Existant, toujours pas chaud pour se retirer. Je suis là-dessus à l'entrée. Je suis là-dessus à l'entrée. Quoi ? C'est super safe, mec, t'inquiète. T'inquiète. Ils a tous déjeunés. Ils a tous déjeunés. Ils a tous déjeunés. On va en direct sur Samarkand avec de l'aide. On va avoir un déjeuner. Voilà, cette vidéo est difficile. Je pense qu'il n'y a pas de remercier. Je suis là. Ah non j'ai perdu le siège de Moscou, je ne regardais plus, ils vont bouger. Non mais nique ta mère, je lui ai mis 3 balles, il m'a mis une balle et ma moine shot. C'est important pour elle, j'étais mort. Je sais que ça lui a mis 3 balles de balles un peu lourdes, mais le gars il s'est mis une balle. Bon moi bonne chance, tu récupères 12 000, tu n'auras rien de plus, tranquille. Non, on prend la feuille, 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 on prend la feuille. Je vais encore quitter de vue là-bas. On va attaquer les soldats plus tôt. On va démarrer. On a une bonne base. On a une bonne base. C'est le seul à la délire. Ça a faux match. Après il a dit, venez, venez, venez. Il y avait trois gars ce moment là, il y a juste fini. Il y a quelques rebelles eux. Afghanistan ne peut pas faire sa paix, je pense qu'il n'a pas le score qu'il faut. Contrairement à moi. Voilà, Balut, je ne peux pas trop les réduire. Ils n'ont plus que ces provinces-là en légitime, c'est déjà bien. Ils n'ont même pas tiré, ils n'ont même pas réagi. On va faire ça pour ne pas les faire trop réduire. Il y a un moment où on va prendre des trucs. Et de ce côté-là, j'aimerais prendre... Je peux aller très loin à prendre des provinces pauvres. Avec son pronom pas très pauvre. Yes, je peux prendre ça. Ou alors celle-là, ça fait un peu plus... Un peu mieux quand même, je trouve. Yémen, Moldavie... Personne de nouveau. Allez. Coup d'état des génissaires. Ah, si j'ai pas un très bon dirigeant, je peux avoir coup d'état des génissaires qui fait coup des technologie. C'est un truc un peu spécial aux ottomans, ça. Apparemment. Ah mince, je lutte contre la corruption de façon très active. Ça se trouve, si j'avais réduit, j'aurais pas eu tout souci. Ça me permet de faire ça. Il y avait une part, moi, c'est suffisant. Je ne sais pas où ils en se définir. Je mets 200 000. Là, regardez ça. Non. Moi, quand je m'en avais plus, c'est ça, je suis sûr. Par contre, maintenant. C'est bon. Je sais pas ce que j'aurais comme en relation avec les Baluch. Beaucoup d'expansion agressive. Je pense pas que ça passe. J'aurais peut-être plus réclamé les territoires à eux, et puis tant pis. Les Uzbeks, on est beaucoup plus proches maintenant. Ils sont toujours pas partants. Nougal, ça m'étonnerait. Il faudrait que je libère un état dans l'Afghanistan, par exemple. Il y en a pas trop à libérer. Ou dans la Transoxéenne. Je pourrais libérer les Timorides, mais ils ont probablement plein de corps. Je pourrais libérer les Timorides qui ont 5 provinces que je possède. Quelle province ? Karakoum. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve bientôt dans le suivant.